Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravie de vous accueillir à bord de la station du cadran pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du camp pop. Alors ça y est, nous sommes déjà à la mi-saison de Star Trek Picard, l'histoire avance d'un grand pas mais est-ce que c'est suffisant pour en faire un bon épisode, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Engage. Alors bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, j'ai toujours avec moi un équipage d'élite avec notamment Marina qui est revenue nous voir. Salut Marina, comment ça va ? Bonjour à toutes et à tous, c'est effectivement Guigui, j'avais disparu dans une faille spatio-temporelle la semaine dernière mais j'ai réussi à retrouver le chemin de la maison. Nous avons toujours avec nous Marie-Paul, comment ça va Marie-Paul ? Coucou, ça va ? Bah écoute, bien, le 1er avril sous la neige, c'était à la fois drôle et à la fois frustrant et c'était cool. Ouais, d'ailleurs, petit aparté, les 1ers avrils sur Twitter, c'est nul, arrêtez vos blagues, moi ça me fait pareil. Ah non, il y en a eu des super cette année pour une fois. Ah ouais, tu trouves ? Bon, tu les enverras parce que moi j'en peux plus, j'en peux plus du premier avril. Sinon, nous avons avec nous bien sûr un invité particulier et cette fois-ci, c'est le créateur des podcasts Élément Déclencheur, Hommage Collatéral et On n'est pas trop vieux pour ces conneries, mais il est aussi le trésorier du label Bonus Trax dont on parlera tout à l'heure, c'est César. Salut César, comment ça va ? Hello au commandeur, hello à toute la passerelle et à toutes les auditrices et aux auditeurs et ça va très bien, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Eh bien nous, on est très content de te recevoir. Alors avant de parler de Star Trek, enfin on va parler de Star Trek déjà dès le début, mais avant de faire un petit layu sur les épisodes, j'ai une petite annonce. Tu veux parler de débroussaillage d'abord, c'est ça ? Non, pas ça, pas du tout, non. J'ai une petite annonce à passer en quelque sorte, c'est parce que j'ai reçu un mail intéressant du local associatif Le Fanzinarium qui propose une petite soirée apéro le mardi 5 avril à l'occasion de la sortie du Fanzine Low Tech sur Star Trek. Et oui, parce que ça sort le 5 avril, c'est pas pour rien, c'est le jour du premier contact. Donc il y aura un apéro qui est plutôt sympathique et ça sera donc au métro Budzahnval, ligne 9 je crois. Oui, c'est la ligne 9. C'est ça, ou métro Avron, ligne 2. Alors il y a Romain Brami qui m'a dit qu'il essaierait d'y aller. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont notés ça dans leur petit agenda ou pas ? Moi tu m'en avais parlé, j'ai dit que ça pouvait m'intéresser, mais comme je parcours un cadran qui s'appelle la paternité, qui offre très peu de soirées de libre, je me t'en touche malheureusement. On connaît, je vois tout à fait. Je sais pas, moi j'ai déjà un apéro de prévu, donc ça dépendra si cet apéro est nul et que du coup je jette le pote avec qui je bois un coup et je vais à la soirée Star Trek à la place. Bah tu peux aller avec lui. En tout cas, c'était précisé dans le mail que les coups de vent sont autorisés. Vous pouvez venir 5 minutes et repartir. Salut, j'adore Star Wars, salut ! Ouais voilà, donc en tout cas c'est un événement qui est bien cool et qui tombe aussi un jour bien particulier pour nous parce que c'est aussi le jour où on va lancer notre co-funding pour la séance qu'on est en train de mettre en place pour le 10 septembre qui est une séance sur l'un des chefs-d'oeuvre cinématographiques de Star Trek. Donc on vous invite à venir découvrir ce film avec nous qui est First Contact parce que c'est un véritable événement qu'on essaye de faire pour célébrer la licence. Donc ça sera une projection événementielle de ce film-là. Il sera suivi de l'enregistrement d'une émission de podcast. L'analyse qu'on fera de ce film dans la foulée devant le public. Donc ça se passera le samedi 10 septembre 2022 à 18h et plus si affinité dans le superbe cinéma Club de l'Etoile à Paris. Donc ça sera aussi notre premier contact entre notre équipage de podcasteurs et vous, notre public. C'est pourquoi on lance ce financement participatif ce mardi 5 avril pour pouvoir justement réaliser tout ça car on va faire cet événement, un vrai événement avec vous et pour vous quoi. Donc l'idée c'est vraiment de faire quelque chose qui soit un peu plus qu'une séance de cinéma. On a prévu des tas de surprises pour que ça ne soit pas qu'une simple séance de cinéma justement. Parce qu'on a vraiment l'ambition de faire une sorte de mini-convention. Et d'ailleurs on a un bonus bien particulier, Marina, que tu veux nous présenter ? On prépare un super fanzine dédié à Star Trek avec des articles et une BD bien sûr par notre super commandant Guigui qui va vous éblouir parce qu'il a un crayon incroyable. On a la chance d'avoir des journalistes dans notre équipe, des personnes qui savent écrire. Donc des articles, des points de vue. Voilà et on a des pointures. On a des gens qui écrivent dans le JDD donc autant vous dire qu'on a des traductrices. On n'a que du lourd dans l'équipe donc cette fanzine elle vaut de l'or. J'ai eu des aperçus de la future chose et vous n'êtes effectivement pas là. Et en plus de ça il y a évidemment la place de ciné qui est à 12 euros. Ça c'est clair et net. Et ceux qui ont envie de mettre plus de sous parce que plus on a de sous plus on va pouvoir avoir des trucs vraiment chouettes. Donc par exemple Guigui va nous faire des prints inédits, carrément des BD ou même carrément vous dessinez en mode de façon dessin Star Trek le roi. Vous avez sans doute déjà vu passer quelques illus sur le Twitter du cadran pop. Et il y aura bien évidemment d'autres surprises qu'on garde dans nos bas. C'est secret. C'est secret le jour du lancement vous en saurez plus. Et on débloquera évidemment des paliers. Plus on aura de sous plus on sera de fous. Et donc on se donne rendez-vous sur la page du Kiss Kiss Bank Bank à partir du 5 avril. Et c'est tout à fait ça. Merci Marie-Paul. Et partez du principe qu'il n'y aura peut-être pas de saison supplémentaire du cadran pop puisqu'on risque d'achever Guigui s'il y a énormément de commissions. C'est clair. Guigui fait un travail formidable d'ailleurs. Je tiens à le remercier dans le podcast parce que c'est quand même grâce à lui que tout roule, tout fonctionne et que cet événement s'est monté. Et c'est vraiment super. Merci Guigui. Bravo. Merci. Vous me faites rougir. Vous ne le voyez pas heureusement. Donc justement d'ailleurs cet événement il est aussi réalisé avec le concours du coin pop bien sûr mais aussi du label Bonus Trax puisque l'association va pouvoir nous soutenir et nous aider pour tout ce qui est un petit peu administratif mais pas que. Donc justement César est-ce que tu peux nous présenter ? Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Vous entendez souvent régulièrement, à chaque épisode en fait, vous entendez le petit jingle Bonus Trax à l'ouverture des podcasts. Mais peut-être que vous me demandez ce que c'est exactement. Donc César c'est peut-être le moment d'en parler un peu non ? Et bien Bonus Trax, maintenant l'association va avoir deux ans à la rentrée si je dis pas de bêtises. Et c'est un collectif de podcasteurs et de podcastrices qui officiaient séparément mais qui apparaissaient respectivement dans les productions des uns et des autres, des unes et des autres. Et on se connaissait, certains d'entre nous se fréquentaient, certains même d'entre nous étaient amis. Et donc on s'est dit qu'on avait une espèce de pool de avant tout de bienveillance entre des gens qui en plus étaient plutôt compétents et intéressants dans les différentes productions qu'ils avaient ou qu'elles avaient. Et donc on a voulu formaliser ça avec République de Lotrider et de Landrider et son copilote Jean-Baptiste JB sous la forme d'un badunasso parce que le but n'était pas de devenir les rois du monde en créant une boîte. On voulait juste avoir un cadre légal dans l'optique de pouvoir faire des choses, commencer par être en règle avec l'Assassin, ce genre de petites choses pour les quelques émissions qui ont des morceaux musicaux. Et pourquoi pas justement organiser des événements. Et il s'avère que le crowdfunding que vous mettez en place au cadre en pop et qui vise l'organisation de la soirée au Club de l'Étoile est le premier événement auquel l'association est heureuse de participer très directement puisque ça va être les comptes de l'association qui vont servir pour récolter les nombreux sous que vous enverrez dans le cadre de cet événement et qu'on redistribuera donc à Guy et à son équipe pour l'organisation de tout ce beau bordel organisé avec soin. Et on est très content justement d'avoir l'occasion de prêter nos modestes efforts et nos modestes avoirs pour ce type d'événement. Et sinon, Bonus Trax, c'est au-delà de ce collectif, c'est quelque chose qu'on cherche à ne pas trop mettre en avant parce qu'il y a énormément de personnalités et de productions fortes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on se contente d'une petite virgule, mais de temps en temps, il n'est pas exclu qu'il y ait une petite kermesse entre guillemets, vu que dernièrement on a fait un live auquel tu as d'ailleurs gentiment participé, Guigui. Donc voilà, moi je conçois ça comme un laboratoire. Et donc, toutes les années, forcément on a lancé ça en pleine pandémie. Donc en fait, on avait un certain nombre de projets qui ne sont pas encore tous actifs, mais entre le premier stream qu'on a fait il y a deux mois et les quelques idées qu'on a pour essayer de continuer à s'amuser ensemble, attendez-vous à d'autres petits projets comme ça. Comme par exemple la semaine pirate en fin d'année dernière, c'était quand même vraiment très très sympa. Et il faut honorer Emmanuel pour ça, puisque c'était son idée, tout le monde a suivi. Notre bon capitaine qui nous manque un peu, mais il va revenir bientôt, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, justement, est-ce que tu peux nous parler vite fait de tes podcasts, parce que tu en as quand même deux et demi, on va dire trois. J'ai cru que tu allais dire trop. Non, je n'allais pas les dire trop, j'allais dire trois, mais deux et demi comme tu dis, parce qu'il y en a un que tu as co-créé. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Parce que moi je les écoute, alors je ne les ai pas tous écoutés, mais j'en ai quand même écouté pas mal et moi c'est des podcasts que j'ai apprécié beaucoup par exemple. Écoute, je te remercie déjà de me dire ça et de me tendre la perche. Je vais faire vite, j'en ai effectivement deux et demi, le premier, le plus ancien qui fête ses cinq ans, mais qui ne fête que huit épisodes pour autant, puisque ça demande énormément de recherche, s'appelle Hommage Collatéral et à chaque épisode ou double épisode, voire triple épisode, donc ça va de quatre à huit heures, on essaie de parcourir avec des spécialistes d'un auteur ou d'une autrice, quel que soit son genre ou ses domaines de prédilection, donc on a fait des numéros sur Neil Gaiman, sur Terry Pratchett, sur George Lucas, sur les soeurs Wachowski, sur Joss Whedon à l'époque où il était encore en odeur de santé, donc on parcourt vraiment tout, 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 tout et on essaie de montrer quelle personnalité est derrière chacune de ces œuvres et de parler des œuvres méconnues aussi. Donc je suis entouré à chaque fois d'un équipage fluctuant à chaque fois pour essayer de trouver la moelle de chacun d'eux. Je peux vous dire que le prochain sera sur Dan Harmon, donc le monsieur qui est derrière Community. Ah, ça c'est cool ! Et Rick et Morty, entre autres choses. J'ai terminé Community pour la troisième fois hier. Eh bien écoute, j'ose espérer que tu apprendras encore quelques petites choses, vu que tout ce qui précède ces deux shows-là encore sont assez dingues. Les deux autres shows s'appellent respectivement On n'est pas trop vieux pour ses conneries, celui-là je passe très rapidement parce que très honnêtement c'est celui pour qui j'ai beaucoup de plaisir, mais c'est une formule apéro où je réunis 3-4 personnes autour d'un sujet assez nostalgique. Ça peut être un film, ça peut être un jeu vidéo, on a commencé avec Final Fantasy et le prochain ça va être Les Dents de la Mer et on va faire le roman Dracula prochainement. Donc voilà, c'est autour d'une œuvre et c'est à peine préparé, vient qui veut, vient qui peut, vient qui peut avec des bières idéalement. Et le dernier s'appelle Élément Déclencheur et c'est des interviews d'auteurs et d'autrices variées, on a des BD-astes, des cinéastes, des écrivains, des écrivaines. Et en gros avec Mathieu du podcast Happy Hour qui est également une production de Bonus Trax, lui avait un réseau dans la production ciné-télé et moi dans l'édition. Et donc on s'est dit, on a plein de gens intéressants qui ont des choses intéressantes à dire mais si possible hors promo. Donc en fait, la plupart du temps on interroge ces gens-là quand ils n'ont pas quelque chose à vendre et donc on essaie d'aller au fond des choses, savoir quand est-ce qu'ils ont eu leurs premiers élans créatifs, comment ils ont eu envie de créer. Et on a eu du beau monde, on a eu Patrice Lecomte, Alexis Michalik, on a eu Mélanie Fazi, Ange en BD, Marc Simonetti. Donc ça va très loin et à chaque fois on s'efface, c'est-à-dire que Mathieu et moi on efface nos voix pour qu'on soit plongé dans l'imaginaire des personnes qu'on interroge et c'est souvent très très intéressant. C'est un podcast vraiment très très pro que je conseille donc à tout le monde. Merci beaucoup pour ça. Donc on va enfin attaquer maintenant qu'on a terminé nos présentations mais par contre tu vas quand même garder le crachoir, César, désolé, parce qu'il va quand même falloir que tu nous expliques quel a été ton premier contact avec Star Trek. Ah bah oui, on en a parlé il y a 2-3 jours quand on a préparé l'émission. Ma réponse t'avait surprise parce que j'allais d'abord dire First Contact comme beaucoup de gens mais en fait non parce que... Alors, il fut un temps où l'Internet n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Donc j'ai 39 ans et j'ai toujours connu Star Trek de loin, c'est-à-dire que c'était toujours un truc plus ou moins culte, plus ou moins mal aimé. Et moi qui étais le proto-geek, comme beaucoup de gens, ça m'intéressait sans savoir ce que c'était parce que c'était pendant longtemps, la France était le tiers monde de la licence. Et donc il a fallu... Alors c'est à l'époque Invasion of Cinema, puis Nemesis. Donc c'était entre les deux films, je pense que j'ai eu un intérêt un peu plus poussé où j'ai cherché à savoir ce qu'il en était et je me souviens que... Le Point Zero, c'était une amie qui a été fan d'Enterprise, donc elle m'avait dit tiens, il faudrait que tu regardes. Ah, ok. C'était le début du téléchargement, donc j'étais séduit par ce que je voyais et j'aimais bien Scott Bakula, donc j'ai regardé quelques épisodes. Mais il a vraiment fallu attendre encore un ou deux ans et que j'ai... Je ne sais pas si vous avez connu ça, Multivision, les chaînes au câble. T'es Canal 7, non ? Ouais, moi c'était Nouss, tu sais, c'était le truc. Donc c'était via le câble. Donc j'avais Jimmy et je me disais, ah mais sur Jimmy, il y a Star Trek. Alors évidemment, c'était au début... Non, mon adolescence était bien entamée et je me souviens d'un soir où je suis tout seul chez moi et j'allume la télé, je n'étais pas en très grande forme pour des raisons purement adolescentes et je tombe sur un épisode de TNG, donc une rediff en pleine nuit et c'est The Inner Light. Voilà, le meilleur épisode pour commencer, super. Bah, en fait... Vous me rappelez ce que c'est ? C'est l'épisode où Picard est scanné par une sonde et il se réveille dans un autre monde où il n'est pas Picard, mais un villageois parmi d'autres. Un random qui vit sa vie, en fait. Et à la fin de l'épisode, en fait, il a vécu une vie entière et il se réveille dans l'Enterprise et cette sonde était en fait une espèce de relique d'une civilisation disparue qui voulait juste qu'on se souvienne d'elle et ça m'a bouleversé parce que je savais que j'avais vu plusieurs épisodes par-ci par-là mais jamais en entier, vraiment, c'était des coups de deuil et je crois que les films que j'ai vus après ne suivaient que cette découverte-là de The Inner Light et j'ai été bouleversé parce que je me disais si ça c'est Star Trek, bon sang, en fait, il faut que je rattrape tout. Bon, évidemment, la diffusion était chaotique et je n'étais pas non plus devant mon écran de télévision très très régulièrement mais j'ai picoré pas mal d'épisodes en voyant qu'il y avait un peu de touche et j'ai gardé cet épisode-là très très... Je l'ai chéri pendant très longtemps avant de pouvoir m'y mettre sur le tard quand Netflix a eu la bonne idée de mettre toutes les séries il y a seulement quelques années. et j'ai changé de boulot il y a 5 ans et je me suis permis de prendre une 6 mois sabbatique durant lesquelles j'ai regardé tout TNG, tout DS9 et toute la série originale dans cet ordre et donc c'était 6 mois super où je n'ai pas beaucoup travaillé la seule occupation c'était de passer mon permis jouer à des jeux vidéo et regarder Star Trek C'est pas mal comme programme Juste un truc, sur Jimmy, les séries étaient quand même passées bien dans l'ordre c'était plutôt un passage cohérent C'était moi qui avais un visionnage chaotique Si t'as regardé ça genre à la période de Nemesis du film Star Trek Nemesis et du début de Star Trek Enterprise c'était le début des années 2000 donc t'étais déjà un jeune homme quoi Fort probable en tous les cas je sais que je suis jamais tombé sur Voyager et je suis tombé quelques fois sur DS9 mais c'est vraiment TNG sur le que j'ai le plus regardé mais encore je te dis ça, ça devait être maximum une dizaine d'épisodes quoi éparpillés Et du coup sur les dernières séries là, qu'est-ce que t'as suivi du coup ? Je suis à jour, il n'y a que Prodigy que je n'ai pas regardé en fait il s'avère que ma femme est tombée un petit peu dedans aussi par la porte à Brahms quand les films de la Calvin Timeline sont arrivés mais qu'elle avait vu elle-même au cours de soirées des épisodes de la série originale oui elle avait des soirées bizarres je me souviens d'une fois où elle est tombée sur un DVD dans une boutinerie et ce soir on regarde Star Trek, personne n'était d'accord elle la regardait quand même et donc tout le monde la regarde avec elle et moi aussi et donc elle avait un pied dans la licence comme ça et elle était curieuse de redécouvrir et du coup quand elle, elle n'a pas été au chômage donc elle n'a pas pu rattraper TNG et DS9 mais elle était plutôt ouverte à Discovery d'autant qu'on était saucés par le fait que c'était Brian Fuller qui à l'époque devait lancer la série et on est des gros gros fans d'Anibal donc on avait, on était déjà vendus mais en fait malheureusement t'as eu le showrunner qui a fait la série Clarisse à la place c'est pas de balle donc en fait on était un peu moins saucés une fois qu'on va qu'il est parti et globalement pour l'ensemble des séries on apprécie, on est à jour Disco, bon le fait que j'avais envie d'avoir envie à cause de Abrams c'était une chose mais du coup c'était il y a 5 ans, 6 ans maintenant si je dis pas de bêtises, un grand match Ouais, parce qu'il y a 5 ans et il y avait déjà eu le boom des plateformes etc on commençait à être aborvé de SF mais j'étais content de voir ce que pouvait donner la licence de retour à la télé après justement la parenthèse à Abrams quoi j'étais conscient déjà à l'époque en m'attaquant à la série que c'était un palliatif que ce serait pas le Star Trek, j'allais dire de mon enfance mais d'il y a 5 ans quoi quand j'ai regardé la série avec un oeil presque d'archéologue mais avec envie de découvrir cet univers pour lequel j'étais très ouvert et en fait je me suis rendu compte que j'aimais quand même beaucoup cette série pour la même raison que beaucoup la conspient en fait c'est à dire que oui Burnham elle pleure beaucoup mais de manière générale la surabondance d'émotions me parle moi c'est souvent too much mais comme moi je suis une fleur bleue et que j'aime bien que les personnages se parlent si tu veux moi j'arrête très vite de regarder les séries où les personnages ne se parlent pas juste pour faciliter la vie au scénario si tu veux et là donc il y a des confrontations souvent diplomatiques et même si c'est plus qu'appuyé par rapport à l'époque TNG DS9 ça me plaît j'ai pas besoin de cette déborde d'émotions dans Star Trek si je veux de l'émotion je regardais de l'assaut mais je suis content que ça existe D'accord et du coup Picard et notamment le début de la saison 2 qu'est-ce que tu en as pensé ? J'avais là aussi envie d'avoir envie pas parce qu'il y avait une carotte qui était Patrick Stewart et que c'est une personne pour qui j'ai un profond respect j'invite les gens qui ne connaissent pas forcément l'acteur à trouver une vidéo où il parle de son enfance quand il est dans un panel où il parle du père qu'il a eu et qui n'est pas simple et qui fait un gros câlin à une préquise à qui il demande si ça va et où il interrompt carrément son speech pour prendre soin de cette dame et on sent vraiment une bienveillance absolue de ce bonhomme et son personnage que j'admire qui est un patriarche dans tout le sens positif du terme et donc j'étais très content de le retrouver cette perspective m'émouvait beaucoup pour répondre à ta question désolé si je tourne un peu rond c'est mieux trousser que Discovery c'est pas forcément difficile mais je trouve qu'il y a énormément beaucoup de facilité aussi je sais bien que c'est pas The Next Generation mais comme ça s'en revendique je trouve ça forcément compliqué d'assumer cette hérédité si tu veux après il y a le casting que j'aime beaucoup j'aimais beaucoup Santiago Cabrera dans The Masqueteers où il faisait un ramisme extraordinaire globalement j'aime bien les acteurs j'ai jamais trouvé Jurati très mauvaise même si je admettais volonté que c'était la moins bonne je trouve qu'elle se rattrape beaucoup mieux dans cette saison 2 mais on en reparlera et voilà donc j'aime bien en plus la saison 2 c'est une critique insère un petit peu une critique sociale pas trop mal pour finir qu'est-ce que je peux dire ouais ouais j'ai quand même un peu l'impression que la série joue au bingo des moments cultes de TNG tu vois ouais ça c'est vrai si tu veux d'autant plus cette saison 2 où il y a Kyu il y a les Borgs etc et c'est parfois pas mal amené parfois à côté de la plaque avant de parler de l'épisode du jour moi j'ai un petit monologue à faire pour revenir un petit peu en arrière parce que en fait l'épisode de la semaine dernière a suscité beaucoup de réactions donc j'ai eu plein de gens qui étaient très contents de l'épisode de la semaine dernière d'autres qui n'étaient pas contents du tout qui disaient même j'arrête le podcast tellement ils étaient énervés mais bref donc il y a eu plusieurs discussions bref je ne veux pas revenir sur tout tout ce qui a été dit mais il y a quand même un point où j'ai l'impression qu'il faut revenir c'est le fait qu'il y a plein de gens qui ont râlé parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Gainan ne reconnaissait pas Picard dans l'épisode 4 alors qu'ils s'étaient rencontrés à la fin du 19ème dans un double épisode d'histoire de voyage dans le temps dans la série La Nouvelle Génération donc on sait que dans ce double épisode Times Arrow c'est comme ça qu'il s'appelle cet épisode là ces événements n'ont pas pu avoir lieu puisque Picard n'a pas commandé l'Enterprise dans la Dark Timeline la ligne temporelle qui a été alternée d'ailleurs c'est Tew qui le dit lui-même dans l'épisode 2 il n'y a pas eu d'USS Enterprise en tout cas Picard ne l'a pas commandé donc ensuite on ne peut pas dire du coup que la mécanique temporelle elle est défaillante en général dans une histoire d'histoire dans le temps on fait un peu ce qu'on veut il n'y a pas de règles préétablies c'est pas une science exacte donc on peut quand même un peu faire ce qu'on veut et il y a quand même un truc que moi je me dis c'est que l'argument qui dirait que le point de divergence entre les lignes temporelles ne serait pas le 15 avril 2024 mais plutôt la fin du 19ème donc les événements de Times Arrow parce que du coup il y en a qui se disent Sid Gainan ne le reconnaît pas parce qu'elle n'a pas rencontré Picard au 19ème siècle ça veut dire que le point de divergence il est antérieur en fait il date du 19ème siècle pour moi c'est pas vrai puisque justement les histoires de voyages dans le temps il n'y a rien qui est de linéaire il n'y a rien d'intuitif parce que selon moi tous les voyages dans le temps vers des points antérieurs de la chronologie peuvent encore exister ou pas tout comme les altérations et changements qui ont découlé des autres voyages dans le temps qu'on aurait pu voir dans la franchise en gros ça veut dire c'est pas parce qu'il y a des voyages dans le temps qui ont été annulés que les effets que ces voyages dans le temps auraient dû produire n'ont pas pu se produire pour te donner un exemple pour être clair parce que je sens que là je suis pas clair Kirk et Spock des versions alternatives d'Arc ont peut-être voyagé pour récupérer des baleines à la fin du 20ème siècle par exemple c'est-à-dire qu'il y a des événements qui ont été altérés qui ont eu des changements mais ça veut pas dire forcément qu'ils n'ont pas eu lieu d'une manière altérée avec des conséquences qui sont les mêmes finalement donc du coup peut-être qu'il y a quand même eu des baleines qui ont été ramenées dans la terre d'Arc du futur donc tout ça pour dire qu'en fait il n'y a pas vraiment d'incohérence par rapport à ça du coup pour moi c'est tout à fait logique et voilà on peut s'en contenter de l'explication qu'il nous est donnée dans la série moi ça me pose pas du tout de problème il y a juste quand même un truc sur lequel je vais rejoindre Yves Raducard dans ce qu'il a dit dans sa critique sur l'unification ce qui dit que dès lors que la restauration de la continuité ambitionnée par les héros de la série ça devient un projet sans objet ou incohérent puisqu'ils sont déjà embarqués dans d'autres rails ce qui est tout à fait vrai puisque effectivement il y a un changement puisque Gainan n'a pas rencontré Picard au 19ème siècle donc en gros ça veut dire que jamais les Picard là et son équipage ne vont retrouver leur ligne temporelle d'origine du premier épisode de la saison 2 par exemple ça c'est tout à fait vrai parce qu'il faut par exemple se souvenir que dans la trilogie Retour vers le futur à la fin les changements ils étaient majeurs pour les personnages mais mineurs pour le monde contrairement à la dark timeline de Retour vers le futur 2 c'est à dire que là les changements ils étaient vraiment massifs pour le monde entier du coup c'est sûr que quand Picard à la fin de la saison 2 et ses potes ils vont retourner dans leur futur ça ne sera pas vraiment leur futur mais ça sera une timeline qui sera légèrement différente et ça ne sera pas grave en soi comme je l'avais dit moi ce que j'imagine c'est que dans le dernier épisode de la saison 2 ils vont voir Gainan ils vont lui demander est-ce que c'est la même timeline elle va dire il y a peut-être deux ou trois trucs qui ont changé mais c'est tout mais il y a des trucs qui ont changé pour les personnages donc c'est des choses intimes et finalement des détails mais sur l'immensité de l'univers ça sera peu importe ça ne sera pas grave du coup on sera quand même dans une timeline une prime timeline bis du coup qui permettra aussi d'évacuer toutes les incohérences de Discovery par exemple et ça c'est quelque chose que moi j'attendais déjà avec cette histoire de voyage dans le temps de la saison 2 de Discovery et qui finalement n'a pas eu lieu je me disais ils vont sortir cette carte du chapeau parce que c'est quand même un truc un peu habituel dans les comics par exemple qui est bien pratique pour justement faire de la rétro-continuité et puis faire en sorte qu'une histoire qui se tient sur plusieurs décennies elle soit un minimum cohérente mais bon on ne va pas se mentir ça ne sera jamais parfait mais en tout cas ça donnera un semblant de truc qui tient la route et donc du coup je trouve que ça marche quand même très bien ce n'est pas une incohérence du tout qu'il y a dans cette saison 2 de Picard et puis de toute façon les scénaristes actuels n'ont pas attendu pour faire des compromis avec eux-mêmes et je pense qu'ils n'ont pas pensé à tout ce que tu évoques et qu'ils se sont dit non mais voilà les fans combleront les vides bon en fait si justement après le podcast il y a eu une interview de Terry Matalas le showrunner de cette saison 2 qui expliquait qu'effectivement si ce que je viens de dire en gros que Gainan n'a pas rencontré Picard au 19ème siècle etc bon il n'est peut-être pas allé aussi loin dans les explications que ce que je viens de faire mais bon pour moi c'est clair et net que c'est cohérent enfin moi j'étais plutôt content qu'en fait ils n'enfoncent pas le clou dans la série pour nous expliquer tout ça et qu'ils ne nous prennent pas pour des idiots qu'on pouvait comprendre par nous-mêmes alors peut-être qu'effectivement peut-être qu'il aurait été intéressant d'avoir une petite réplique de Picard poursuivre de gérer ça parce qu'il y a des gens vraiment j'ai vu beaucoup d'autres gens sur internet qui étaient perdus qui disaient oui c'est pas logique alors qu'en fait quand on y réfléchit vraiment si ça l'est quoi mais de toute façon dans les voyages dans le temps il faut accepter sinon tu ne regardes pas Doctor Who par exemple et puis voilà et là on regrette que Manu ne soit pas là pour faire la police de la timeline c'est ça oui il y a assez de vrais problèmes d'écriture dans Picard c'est pas la peine d'en imaginer d'autres quoi d'ailleurs on va en parler tout de suite car on rentre dans la zone spoiler Red Alert Alone But not lonely Silence so loud Voices Carried everywhere on invisible streams computer intercepts local cellular tower frequencies Voice pattern not authorized Computer intercepts local cellular tower frequencies Voice pattern not authorized Computer intercepts local cellular tower frequencies Alors donc Picard épisode 5 Fly to the moon écrit par Sandy Apple et réalisé par notre bon Jonathan Frex qui a réalisé aussi le film Star Trek First Contact tout est lié vous voyez alors donc en gros on voit dans cet épisode que Picard découvre que son ancêtre la spationaute René Picard peut faire partie intégrante de la divergence dans la timeline dans la chronologie et que Q lui poursuit sa manipulation de cette chronologie en s'intéressant au docteur Adam Song l'ancêtre du créateur de data et pendant ce temps là on a Seven Heraphie qui tente un sauvetage audacieux de Rios tandis que Jurati elle fait face aux conséquences de son accord avec la reine Borg Alors on va donner nos avis tout de suite je sais pas ce que vous en pensez toi Marina qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode ? Eh bien moi malgré les problèmes d'écriture malgré ces histoires spatio-temporelles j'ai passé un bon moment j'ai pas regardé ma montre une seule fois ce que je faisais régulièrement dans Discovery si c'est pas toutes les 30 secondes c'était toutes les 5 minutes là jamais j'ai regardé ma montre j'ai passé un très beau moment c'était fun alors je trouve que ça ne réinvente absolument pas la roue c'est pas ça mais je passe un bon moment et il y a plein plein de choses que j'ai adorées Gary Seven notamment ou Gary Savant comme traduction française des années 70-80 je me souviens plus de la version française d'Assignment Earth où il n'avait pas osé l'appeler Gary Seven voilà j'ai bien aimé la référence le docteur Adam Soon j'ai bien aimé aussi avec sa fille je dois dire que c'est dommage que Robin Brahmi ne soit pas là parce que ça m'a fait penser à un épisode de Seinfeld avec le Bubble Boy que Q vienne jouer avec la santé mentale de René j'ai bien aimé je dois dire que John Delancey est plutôt très très bon et on se demande comment on a réussi à se passer de lui il y a plein de références plein d'easter eggs comme disent les fans honnêtement moi j'ai passé un bon moment même si les cordes étaient c'est plus difficile c'est des cordes mais de marins tellement elles sont épaises mais j'ai passé un bon moment et c'est ce que je tiens à faire passer parce que vous me connaissez je râle généralement pour Discovery j'étais la reine des râleuses là j'ai voilà passé un bon moment et toi Marie-Paul ? bah bof moi j'ai regardé Maman j'ai même regardé mon téléphone quelques fois pendant l'épisode j'ai vraiment du mal à m'intéresser à tous les personnages il y en a trop l'écriture est moins mauvaise que les précédentes quand même ça reste très très gros sabots et très grosses cordes comme dit Marina mais c'est quand même enfin ça avance un peu on arrête un peu de tergiverser et puis je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dû être hyper contents de voir Data Sung et Kyu ensemble et ça c'était c'était cool l'actrice qui joue la fille de Sung malheureusement je suis désolée mais moi je la trouve toujours aussi je m'en fiche en fait qu'elle soit qu'elle soit elle risque de mourir à chaque instant si elle sort je n'ai pas développé d'empathie pour elle et ça dès la première saison c'était pareil je n'arrive pas je ne sais pas elle ne m'évoque rien à l'écran et après j'ai trouvé effectivement intéressant par contre tout le travail le travail de SAP que fait Kyu sur René Picard et notamment tout ce que tout ce que ça soulève sur la santé mentale l'anxiété la dépression le doute enfin voilà tout ce que ça tout ce que ça peut ça sous-entend dans leurs échanges en fait il y a beaucoup 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 de choses dans cet épisode donc effectivement c'est pour ça que je dis que ça avance le truc de l'usautage de Rios par AFI 7 limite c'était pas très utile alors je sais qu'il y en a qui ont cru voir un message avec le le prisonnier que salue Rios à la fin mais apparemment Guigui a l'air à te dire que c'est rien du tout ouais c'est Romain Brami qui nous disait sur notre Discord il disait qu'il y a des fans qui ont entendu des notes du générique de Dispace 9 au moment où Rios serre la main du Mexicain mais moi je trouve pas je trouve que c'est les premières notes du Star Trek normal mais en plus moi j'ai pas entendu Dispace 9 donc je pense que les gens ils ont halluciné ou surinterprète les trucs attendez maintenant que vous le dites il m'a semblé reconnaître une musique une musique connue je réécoute la scène le pouvoir de suggestion c'est clair je trouve toujours pas Laris enfin Laris pas Laris Tallinn ils ont quand même réussi à rappeler le moment de gênance qui moi de l'épisode du flirt entre les deux entre Picard et elle ça c'est toujours aussi gênant l'évocation pareil j'arrive pas cet arc là j'ai un peu du mal mais je pense que parce qu'il me manque je crois quand même des références il manque des pièces donc en fait j'avoue je m'en fous un peu clairement mais pour nous aussi il nous manque des pièces il n'y a pas que toi je te confirme et enfin Jurati Larenborg elle est éblouissante dans la soirée dans sa robe rouge je sais Gui il voulait en parler est-ce que ça va lui donner un peu plus de substance le twist avant qu'elle ait encore tué quelqu'un donc Larenborg est-ce que du coup les gens vont un peu plus l'apprécier parce que c'est vrai que l'actrice déjà dès Scott Pilgrim c'était pas non plus la meilleure actrice du film donc je pense qu'elle a un potentiel mais que le personnage n'est pas super bien écrit donc je sais pas on verra bien son rôle dans Scott Pilgrim elle faisait ce qu'on lui demandait son personnage était un peu laconique puis moi j'aime bien ah j'ai oublié le nom d'actrice Alison Kiel merci alors que je l'avais beaucoup aimé dans The Newsroom je conseille The Newsroom Manu Manu t'es censé faire un épisode sur The Newsroom je te rappelle j'ai pris des notes l'an dernier pour ça et Seven et Rafi ça pour le coup c'est vraiment César tu parlais des personnages t'aimes pas les personnages qui se parlent pas et qui communiquent pas je trouve que ça avance pas la communication entre elles leur relation fait assez artificielle j'ai l'impression que c'est une surcouche en fait ils se sont dit tiens on a lancé un truc l'an dernier essayons de continuer on a l'impression que ce sont vaguement copines voilà mais sinon globalement c'était quand même plus emballant que celui de la semaine dernière où ça avançait vraiment pas et qu'on aurait pu voir en 10 minutes là pour le coup c'était vraiment intense il y avait vraiment beaucoup de choses à retenir et toi César ? moi je trouvais que c'est un épisode moyen plus pour reprendre les termes que j'ai utilisé tout à l'heure quand on a parlé pas beaucoup de surprises mais des moments que je suis content d'avoir vu Brett Spiner en grand 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 arrière grand père Song est plutôt élégant je trouvais qu'il avait un certain cachet en vieux monsieur d'autant qu'il avait sa part d'ombre affichée d'emblée et ça changeait pas mal des précédents rôles qu'il avait eu à interpréter bon après que sa fille soit le portrait craché de Soji bon je trouve ça un peu gros et ok passons à autre chose non ça va être ton problème à toi ok bon allez vas-y emporte-moi dans ton histoire j'imagine que Q va s'inviter là-dedans ça va pas louper après bon effectivement Q est fort et je suis content de voir sa machination en marche petit à petit je me faisais la réflexion que dans les anciennes séries on le voyait il apparaissait comme un diable dans sa boîte pour dire hé hé et non en fait voilà nouvelle règle maintenant vous devez être à cloche-pied et là on le voit tisser sa toile en coulisses et pas seulement apparaître devant Picard et je trouvais ça intéressant même si ça le rend un peu plus malveillant en fait alors du coup ça a l'air de prendre la direction de ce que vous évoquez à l'instant à savoir le fait qu'il a peut-être un début de maladie mentale voire c'est très avancé et je regrette et si c'est la direction qu'on prend et tous les signaux le montrent je regrette presque qu'ils aient terminé l'épisode précédent quand il était à la terrasse d'un café ou qu'il essayait vraisemblablement de faire quelque chose en claquant des doigts et que ça marchait pas si on s'était passé de ce truc là on aurait peut-être une surprise justement un peu plus tard bon après c'est facile de réécrire l'épisode mais je me disais on avait tous supposé enfin vous aviez tous supposé qu'il y avait peut-être une maladie mentale qui s'invitait chez lui et que ça pouvait être un axe intéressant je le pense toujours donc j'attends de voir et sinon il était un petit peu à la ramasse aujourd'hui Patrick Stewart j'ai trouvé qu'il était très suiveur mais en même temps il faisait face à Taline c'est ça oui qui donc c'est assez how convenient quand même je suis pas d'accord parce que là Picard quand même finalement regarde Raffi, Rios et Seven elles étaient envoyées pour chercher le Watcher finalement c'est Picard qui l'a retrouvé et qui la ramène et puis c'est lui qui impulse justement la marche à suivre pour les épisodes à venir donc ouais il est tranquille c'est quelqu'un qu'on connait et que lui connait parfaitement bon si tu veux on a retrouvé plein de visages connus dans cet épisode y compris Elnor juste pendant un plan je me disais bon ok Taline soit mais d'autant que j'ai trouvé j'avance peut-être un peu mais j'ai trouvé un peu bizarre qu'elle accepte Picard dans son appart ouais elle se méfie d'abord de lui elle le pointe en joue puis en fait deux minutes plus tard elle fait ouais non mais ton discours est cohérent allez bon on va faire ça donc j'ai trouvé c'était un peu rapide comme prise de confiance excuse-moi si je peux juste revenir sur le fait que la fille de Soane ressemble à Soji en fait c'est un tropisme des films de SF ou des dessins animés que les enfants robots ressemblent aux enfants morts parce que je pense à Astro le petit robot par exemple il a été construit parce que le fils du professeur qu'il a créé est mort dans le premier épisode et ça revient tout le temps en fait qu'on fait ressembler le robot qu'on crée à son enfant mort donc ça ça m'a pas choquée j'ai même trouvé que c'était en fait j'ai trouvé plein de parallèles entre de la SF super connue et cet épisode et c'est pas la seule référence et en plus de ça on peut imaginer que Data tel qu'on le connait il a dû parfaitement étudier l'histoire de la famille Song et du coup tomber un jour sur l'apparence de celle qui deviendra Soji moi j'ai bien aimé l'épisode je suis plutôt de la vie de Marina malgré les grosses les grosses ficelles c'est vrai il y a plein de trucs qu'on avait vu arriver genre Jurati l'Arenborg ça ça fait 5 épisodes ça fait même depuis le trailer que c'était acté quasiment mais moi j'ai quand même bien aimé parce que je trouve qu'effectivement l'épisode était dense et que l'histoire avance et qu'il y a plein de petits trucs intéressants moi j'aime bien justement refaire un peu le puzzle essayer de réfléchir de comprendre ce qui se passe parce que tout nous est pas raconté et en fait c'est un peu le jeu de cette série c'est de deviner de quoi on parle donc quand on a commencé avec ce pré-générique on découvrait Penelope Mitchell dans le rôle de René Piccard qui faisait une simulation de vol spatial pour sa mission à venir donc la mission Europa qui a l'air d'être super importante avec ce montage alternatif où on suivait donc Piccard et Tallinn qui étaient dans son appartement là où on apprenait qu'elle était donc un supervisor comme Gary Seven donc elle fait partie de la même organisation que Gary Seven le personnage dont on avait parlé la semaine dernière donc comme quoi effectivement on avait vu juste exactement ça alors il y a juste un truc quand même qui je tiens à préciser la semaine dernière j'ai dit que c'était un voyageur spatio-temporel en fait pas du tout il voyage pas du tout dans le temps c'est juste que moi à l'époque comme j'ai vu l'épisode il y a très longtemps enfin je l'ai revu depuis cette semaine il me faisait penser un docteur ou américain donc du coup dans ma tête il voyageait dans le temps alors qu'en fait il voyage pas dans le temps c'est juste un concept plus pété que ça encore c'est des ancêtres d'humains qui ont été enlevés il y a 5 ou 6 000 ans par des races extraterrestres qui ont été entraînés et puis après elle les envoie sur Terre pour faire en sorte que l'humanité aille dans le bon chemin mais du coup la question c'est est-ce que c'est des romiliens parce que sur son son bidule qu'elle a dans les mains il y a des caractères romiliens dessus ah j'ai pas fait gaffe tiens faudra que je regarde a priori Gary Seven n'était pas un romilien mais ouais mais est-ce qu'ils ont été ou pardon romilien est-ce qu'ils ont été enlevés bah oui oui par cet race-là en fait non c'est leurs ancêtres qui ont été enlevés bah en tout cas sur le bidule il y a clairement il y a des tweets qui montrent bien ces caractères-là bah en fait on sait pas du tout on sait pas du tout cette race extraterrestre là enfin l'organisation de Gary Seven on ne sait rien d'accord on ne sait rien du tout c'est complètement la planète est cachée c'est une planète qui est cachée au milieu de la galaxie même l'entreprise enfin l'équipage de cœur qui est incrédule quand il leur explique ce qu'il fait le gars ils se disent ah non une planète qui est cachée c'est pas possible le mec il est téléporté à je sais pas combien 10 000 années-lumière un truc genre impossible et donc on n'en sait pas plus finalement donc peut-être qu'on va en apprendre un peu plus mais quelque part je me dis c'est logique qu'effectivement une organisation qui a pour mission de veiller à la bonne trajectoire de l'humanité de faire qu'à partir du moment où il y a une divergence temporelle bah il soit là et c'est plutôt bien d'avoir utilisé Gary Seven moi honnêtement c'est un personnage qui m'avait marqué ça se voit clairement que c'est un pilote raté quand tu regardes l'épisode parce qu'il a presque plus de il fait jeu égal avec Kirk et avec Spock en fait Kirk et Spock sont presque témoins en fait de l'épisode c'est ça c'est vraiment un épisode pilote complètement romanier pour Star Trek mais moi en fait en voyant l'épisode je me disais qui ça pourrait être et tout et je pensais à Isis en fait le chat qui apparaît à la fin de l'épisode explique qu'il se promène avec un cat qui peut changer d'apparence visiblement c'est peut-être les gardiens du temps de Loki vont peut-être faire un crossover avec Marvel peut-être excellente théorie moi je me faisais la réflexion que cette espèce d'âme vagabonde qui emprunte des corps qui a les yeux tout blanc ça fait écho à quelque chose ou c'était juste un petit artifice pour en imposer parce que du coup voir que c'était donc Taline c'était un peu pas décevant mais je me disais ah d'accord tout ça pour ça en fait on retombe sur des bases qu'on connait on sait pas mais on sait pas le chat il peut prendre un peu l'apparence qu'il veut visiblement il projette ce que la personne qui est en face d'elle a peut-être en tête donc elle s'est transformée en Larisse parce que Picard pense à elle un truc dans le style là et comme disait Romain lui il imaginait qu'au moment où ils vont quitter ce personnage là Picard il se retourne il la voit pas et puis il voit juste un chat noir qui se promène qui fait miaou d'accord ce serait malin mais effectivement pour l'instant on a pas les clés pour comprendre qui elle est pourquoi elle ressemble à Larisse et même dans la série dans l'épisode Assignment Earth quand Terrigar regarde regarde le chat elle devient une femme mais après les hommes ne voient qu'un chat voilà c'est ça on comprend pas la mécanique de cette projection en fait donc bon peut-être qu'on en saura plus alors moi comme je disais ça m'embête un peu parce que moi j'ai détesté cet épisode de la série classique je trouvais que le concept il était complètement pété ah t'as pas aimé ? non moi j'ai détesté l'épisode le dernier de la saison 2 de la série classique mais c'est pas Star Trek ça se voit clairement que c'est ah oui c'est autre chose une autre série c'est un backdoor pilot oui mais le problème c'est que c'était comme une nouvelle série mais avec un concept qui n'a rien à voir avec Star Trek en fait Gary Seven il ne croisait pas Kirk et Spock c'était pareil il n'y a aucune continuité c'est-à-dire que la saison de Boba Fett avec la suite de la saison de The Mandalorian n'a rien inventé ah c'est pire que ça c'est pire que ça donc ouais ensuite on a donc alors il y a un truc qui m'a fait un peu marrer c'est donc la renne-borg qui attire la gendarmerie avec des super accents si vous l'avez vu en anglais les accents français sont pathétiques c'est marrant parce que cette semaine je discutais sur internet avec Matou donc un fan qui avait déjà été invité dans le podcast et qui me disait que pour lui c'était pas normal que le vaisseau La Siréna se soit craché sans que les français de l'époque ne remarquent rien et là effectivement on entend dans les conversations téléphoniques qu'il y a des gens qui ont vu un ovni passer etc voilà donc on l'entend clairement dans les conversations téléphoniques captées par la renne-borg du coup la renne-borg elle elle s'amuse à venir faire venir la gendarmerie à elle non la police le seul truc qui me manquait c'est que c'était que le gendarme ait la voix de Didier Bourdon quand il dit gardienne de la paix avant tout mais il avait un accent un peu qui aurait pu passer pour l'accent du sud bah ouais non c'était clairement un américain qui disait son truc phonétiquement non non je suis pas d'accord enfin bref c'est la gendarmerie c'est pas la police qui vient non il dit police nationale il dit police nationale t'es sûr il dit police nationale en tout cas elle appelle la police non mais c'est l'école Gigi Abrams d'accord c'est l'école Gigi Abrams comme dans Alias vous savez il y avait un épisode où soi-disant elle était en France et c'était la France il y a 30 ans avant l'épisode là le policier ça allait mais c'est surtout que en fait moi ce que je trouve un peu dommage c'est que ce soit la reine Borg qui l'a amené et que quelque part en fait ça aurait été intéressant que le policier vienne de lui-même parce qu'en fait on avait c'était facile c'est alambiqué en plus parce que rien que la découverte du vaisseau où tu vois il se dit tiens il y a un truc bizarre là-bas ça montre que le camouflage en fait il est aussi opaque pour les personnages à l'intérieur de la dégèse de l'épisode que pour les spectateurs en tout cas ce qu'on disait par rapport à la semaine dernière que c'était pas possible d'avoir un château comme ça qui est abandonné moi j'ai trouvé justement j'ai fait mes petites recherches sur internet et je pense que j'ai trouvé le château le domaine viticole abandonné dont se sont inspirés les scénaristes pour la saison 2 de Picard donc ça serait le château Cédrati donc j'ai trouvé ça sur le site urbexession.com donc en fait c'est un château de type néoclassique qui avait été classé monument historique et qui a été construit au début des années 1800 et qui s'est retrouvé complètement abandonné depuis quelques dizaines d'années et surtout depuis depuis 10 ans là c'est un domaine viticole qui est renommé dans la région où il se trouve parce qu'il y a un célèbre peintre qui a vécu et qui a peint des oeuvres là-dedans et en fait effectivement pendant la seconde guerre mondiale ce château est devenu le siège de l'armée allemande et que bon du coup le château depuis il est plutôt abandonné il a été racheté par la région en 2009 et puis finalement ils n'en ont rien fait etc donc en gros des châteaux tout pété tout abandonné comme ça il y en a plein en France en fait finalement il y en a vraiment beaucoup enfin il y a plein d'endroits abandonnés et c'est pas exceptionnel là je ne savais même pas qu'il y avait une polémique là-dessus il y en a littéralement plein et des maisons et des châteaux c'est parce que tu n'as pas écouté les podcasts de la semaine dernière d'accord écoute oui je l'avoue mais là je tombe un peu dénue parce que non mais par contre parce qu'en fait Martin Winkert disait que ce n'était pas possible que ce soit qu'il y ait ça dans cette saison ce qui est par contre c'est vrai qui est un peu difficile à croire c'est que le château était abandonné pendant presque un siècle ok qu'il soit abandonné maintenant c'est possible mais par contre du coup de retrouver une bouteille de vin de 1915 surtout qu'on ne la boirait jamais comme si jamais il y a eu de pillage oui il ne faut pas la boire attention une bouteille qui a plus d'un siècle il ne faut pas la boire il ne faut même pas faire à manger avec c'est clair enfin bref en tout cas oui des châteaux et des domaines viticoles abandonnés comme ça il y en a quand même plein en France et puis même en Belgique et un peu partout il suffit de traverser la rue vous en trouvez comme un emploi tu veux dire exactement donc oui après on a la séquence où on a Rios qui est libéré par Seven et Rafi alors moi je trouve un petit peu dur le couple Seven-Rafi moi je l'aime bien mais je pense qu'il va être développé plus tard dans la saison parce que la semaine dernière déjà on avait Seven qui essayait de reconforter Rafi qui refusait et ici elle recommence donc il y a quand même des échanges entre les deux personnages mais c'est des échanges qui sont un peu sporadiques d'un épisode à l'autre et comme j'ai l'impression qu'en fait ils mettent le focus sur un personnage en particulier à chaque épisode donc on a eu beaucoup de Rios là c'était Jurati je pense que Rafi et Seven ça va venir qu'il y aura un vrai développement de leur couple qui sera mieux exploité et que là en gros c'était l'entrée oui et puis aussi et puis aussi surtout ils essaient en fait d'exploiter pardon de parler de comment elle vit le deuil en fait c'est ça c'est pas enfin après chacun vit le deuil effectivement à sa manière donc elle traverse ça dans la colère dans l'affrontement dans le Denis et elle commence à voir Elnor donc son travail de deuil avance petit à petit au fur et à mesure des épisodes surtout que Seven connaît très bien ça parce qu'elle a vécu la même chose avec la mort de Itcheb donc oui on peut comprendre qu'elle sait exactement ce que Rafi ressent et moi ce que j'ai trouvé intéressant quand même et qui était bien verbalisé dans cet épisode là c'est justement la différence entre les deux personnages c'est-à-dire que Rafi c'est quelqu'un qui fonce tête baissée alors que Seven c'est quand même quelqu'un de beaucoup plus réfléchi elle a toujours été dans Voyager et elle continue à l'être mais du coup voilà ce contraste fait que moi c'est ça que j'aime bien ces deux personnages-là qui se balancent des punchlines mais je trouve que ça fonctionne et moi quand même Michelle Heard elle me touche malgré tout je trouve que elle retranscrit bien sa peine en fait moi j'aime bien leur dynamique j'aime bien Rios mais j'ai pas compris à quoi servait ce passage c'est du remplissage c'est du remplissage alors que j'aimais bien honnêtement j'ai préféré ces interactions dans l'épisode précédent mais là j'ai pas compris c'est intéressant de parler des migrants leur situation de prendre parti je trouve ça super mais derrière à quoi ça sert dans l'épisode tu vois ça apporte un levier à tirer vous en avez parlé dans l'épisode de la semaine dernière justement avec les les mini liens avec DS9 et le fait qu'ils avaient un terreau pour fusionner et l'histoire de cet épisode et notre monde réel et j'ai trouvé ça plutôt pas mal fait mais c'est vrai que ça pouvait être fait plus en prenant moins de temps là on a parcouru trois épisodes sur ce sujet là j'ai trouvé que ça plutôt bien réalisé mais il faut que ça avance il reste quoi cinq épisodes là si je dis pas de bêtises donc on peut c'est indéniable que c'est du remplissage surtout comme je le disais leur mission finalement c'est Picard qui l'a rempli de son côté donc c'est clairement du remplissage et on aurait très bien pu s'en passer le seul intérêt c'est effectivement ils ont pu se promener dans les rues 2024 après c'est bien Rio c'est un peu en retrait pour une fois que c'est pas lui qui est l'homme d'action il est un peu en marge et en même temps moi je le croiserais dans la rue moi aussi je le suivrais quitte à prendre un bus qui m'amène dans un pays ouais moi aussi je le kiffe vraiment bien ensuite on découvre donc Adam Song donc le nouveau ancêtre arrière, 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 arrière je sais pas combien de fois grand-père donc du professeur Song qui a créé Data dans la nouvelle génération alors autant j'étais quand même contre le fait de retrouver encore un ancêtre Song parce que c'est vrai que Brian Spiner des Song il en a joué au moins cinq ou six sans compter Lore sans compter Data enfin il a joué au moins sept ou huit rôles différents dans Star Trek donc il y a Isa Briones qui suit le même chemin vu qu'elle joue la fille donc de Adam Song au XXIe siècle j'étais quand même contre ça mais la performance de l'acteur et la façon dont c'est présenté finalement j'ai accepté surtout qu'il y a quand même un truc que j'ai noté c'est qu'en fait Adam Song c'est aussi l'ancêtre d'Aric Song qui était un scientifique humain du XXIIe siècle qu'on a vu dans trois épisodes de la série Star Trek Enterprise et qui était spécialisé en génétique justement et en surhomme avant de se mettre à la cybernétique et de l'intelligence artificielle donc là il y a vraiment une filiation un peu organique il était interprété par un spinner aussi tout à fait mais là il y a clairement une thématique autour du transhumanisme dans sa recherche mais du coup c'est vraiment le personnage les ancêtres Song qu'on a pu voir dans Star Trek Enterprise il est complètement lié à celui qu'on a découvert aujourd'hui j'ai trouvé le passage intéressant et le prénom des personnages aussi parce que Adam c'est le premier homme dans la Bible donc il y a quelque chose c'est le premier et Corée en fait ça veut dire fille en grec donc j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'innocent dans les prénoms qu'on leur a attribués comme je vous l'ai dit moi j'étais plutôt content de le voir dans ce rôle là alors je n'ai pas vu toutes les incarnations que tu évoquais Guigui mais je me disais qu'il était cool et j'aimais bien la petite lueur limite malveillante qu'il avait dans le regard et un peu folle c'était dans un registre différent de ce qu'il interprétait pour l'or encore et donc j'ai bien aimé d'autant que son apparence changeait aussi un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir après comme toi ça m'emmerde un peu de me dire que en fait de la même manière je parlais du bingo tout à l'heure mais en fait ça vaut aussi pour les personnages et savoir que les lignées Picard et Song sont vraiment au final la colonne vertébrale de Star Trek tu vois ça commence à faire beaucoup les points sont reliés d'une manière oui c'est ce qu'on disait la semaine dernière sauf que il y a Q quand même en fait ça a deux ex machina mais qui est logique parce que t'as vraiment une sorte de pseudo-dieu qui relie lui-même les points c'est lui qui le fait d'une manière forcée donc quelque part ça rend la chose quand même plus acceptable tu veux dire qu'il a créé une dyade entre les familles Song et Picard qui n'existait pas avant donc c'est lui qui le fait pour son propre dessin qu'on ne comprend pas encore pour l'instant mais du coup moi ça me rend la chose vraiment plus acceptable le postulat du transhumanisme d'arriver à l'immortalité et d'être plus humain que l'humain en fait il y arrive parce que tous les Song se ressemblent toutes les Soji toutes les Corées finissent par remonter là donc il y a une espèce d'origine tu ne crois pas c'est bien dire Marina parce qu'en fait figure-toi que depuis longtemps sur les internets il y a des théories qui disent qu'en fait les Song ils se clonent eux-mêmes oui non mais le transhumanisme ce serait ça donc en fait c'est intéressant moi je ne connaissais pas cette théorie mais en le voyant j'ai tout de suite pensé à ça et ce qui se passe maintenant parce que donc ça serait logique que ça serait tout à fait logique que de génération en génération ils aient la même tête oui tout à fait donc là ce serait une explication et le principe des robots ou des clones et de la quête d'immortalité à travers les robots et les clones ce serait une explication mais je pense que ce n'est pas innocent que la fille s'appelle Corée et le papa Adam il y a vraiment quelque chose mais je trouvais que Brian Spinner était vraiment bon dans le rôle l'actrice qui joue le rôle de la fille bon c'est un peu anecdotique mais Brian Spinner il arrive à nous faire oublier Data, Song et tout ça et lui c'est un nouveau personnage en fait c'est ça qui est fort en fait alors justement en fait il y a Q qui pirate le matériel l'ordinateur de Song pour l'amener à lui et je ne sais pas si vous savez mais en fait le numéro de téléphone qu'il lui donne c'est un vrai numéro de téléphone et figurez-vous que quand on appelle ce numéro de téléphone on tombe on tombe sur alors justement dans le on entend donc Q c'est la messagerie de Q donc on va écouter tout de suite ce petit passage C'est bonjour bienvenue dans le continuum Q nous savions nous étions sûrs que vous alliez appeler il n'y a aucun il n'y a pas de ce n'est pas la peine de laisser un message parce que nous sommes déjà sur un autre attends j'ai oublié la fin il dit on s'en fout ouais c'est rigolo comme petit comme petit message et justement un petit petit easter egg vite fait comme ça Lea Thompson qui est la mère de Martin McFly dans Retour vers le futur qui a réalisé les deux épisodes précédents et bien elle a un petit rôle c'est elle qui est la présidente du jury qui vire en fait Song et qui joue donc le rôle de Diane Werner et visiblement il y en a qui pensent qu'il y a le grand-père enfin un ancêtre de celui qui va recueillir Worf monsieur Rochenko moi je pense que c'est simplement un gars qui a le même nom de famille parce que je vois pas trop de rapports mais pourquoi pas ouais mais enfin avec tout ce qu'il y a comme clin d'oeil easter eggs machin bidule et qui est là enfin tu vois c'est pas ce serait pas ouais enfin mais bon là ça serait vraiment un clin d'oeil qui bof quoi ils sont plus à ça près j'ai envie de te dire oui c'est vrai c'est clair mais du coup alors le fait que la fille Corée vive dans une bulle moi ça m'a tout de suite fait penser à Seinfeld non ? Bubble Boy ça vous a pas fait penser à ça ? j'ai pas vu l'intégralité de Seinfeld donc ouais j'ai pas cette je se manque aussi parce qu'en fait il y a un épisode enfin c'est quand même une série qui s'est moquée des handicapés mais là il y a Seinfeld Georges Hélène qui vont rendre visite à un garçon qui vit dans une bulle il est obligé de rester dans la bulle parce qu'il est agressé par son environnement et en fait à un moment la fine équipe réussit à percer la bulle et donc voilà le garçon est mal en point et c'est un épisode qui est connu sous le nom de Bubble Boy voilà et c'est le titre c'est même le titre de l'épisode ouais les épisodes de Seinfeld étaient très simples c'est The Chinese Restaurant des trucs comme ça très simples mais voilà et donc l'épisode là de Bubble Boy je vous invite à le voir et là ça m'a fait penser à ça parce qu'elle vit sous une bulle extrêmement technologique c'est un truc qui existe vraiment donc je pense que c'est pas vraiment en rapport avec Seinfeld ah non 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 mais je pense que Romain et Rami il a dû y penser lui d'accord lui qu'on est fan non non ça n'a absolument rien à voir Guigui ne t'inquiète pas je ne cherche pas des passerelles entre Seinfeld c'est juste que quand on cherche les parallèles et les trucs qui ont déjà existé c'est juste que ça on peut penser à ça parce que Seinfeld c'était quoi 60 millions de téléspectateurs dans les années 90 pas en France en France ça n'a jamais percé revenons un petit peu à Star Trek donc on a le regroupement de la team avec Picard qui ramène la nouvelle supervisor qui ressemble à Larisse et il y a quand même un truc qui m'a fait marrer c'est parce que pendant ce temps-là donc il y a Jurati elle a buté la reine Borg elle a blessé le policier et on les voit donc traîner le policier à l'extérieur et puis donc Picard il a l'air d'être un peu gêné comme nous d'ailleurs parce que c'est vrai que Jurati elle bute encore quelqu'un c'était un peu con mais moi ça m'a quand même fait rire sincèrement j'ai plutôt bien aimé ouais en plus il avait l'air d'être sincèrement navré mais il trouvait sa limite normale attendez c'est la reine Borg c'est pas non plus un innocent c'est pas ouais enfin ça va c'est quand même un meurtre excusez-moi personne mérite de mourir excusez-moi après il a il a la big picture Picard il a choisi la reine Borg pour dans deux épisodes plus tôt au moment où il y avait Elnor qui était en train de crever dans la pièce d'à côté donc j'imagine qu'il garde ça en tête là je suis pas trop d'accord parce que les Borg c'est pas des enfants de coeur c'est loin de là ils ont assimilé coupé en morceaux tué détruit des civilisations entières là franchement avoir de la compassion pour les Borg c'est à part Seven non mais la reine Borg elle menaçait d'assimiler le policier ce qui était un peu le début de la fin pour tout le monde en fait et pour le coup ça vous a pas fait penser au docteur Octopus dans Spider-Man si si bien sûr ton grandier ton grandier mais je moi j'aime beaucoup l'interprétation et la manière dont a écrit la reine Borg vraiment c'est super intéressant à voir mais je me dis qu'elle a un jeu un peu trop humain par rapport à celle dont je me souviens dans Fast Contact Alice Grinch ouais elle était pas mal non je sais pas non moi je l'aime bien je dois dire elle est bien aussi ouais et puis la scène finale quand elle est dans l'esprit de Giratti c'est à dire juste à côté d'elle c'est assez flippant je trouve c'est vu 100 fois ça mais j'ai bien aimé la manière dont ça a été amené ouais c'est vu 100 fois mais c'est clair mais j'ai bien aimé c'est ouais c'est vrai que là cette mission de s'infiltrer dans la soirée de gala pour surveiller René Picard pour que rien ne lui arrive et qu'elle puisse bien assister à la mission spatiale avec donc Giratti qui s'infiltre en éclaireuse ouais c'était pas mal après c'est clair c'est clair que le fait que oui elle est la enfin qu'en gros quelque part on peut imaginer que Giratti c'est un peu la nouvelle reine Borg quelque part en tout cas c'est un mix ça c'était un truc qui était téléphoné depuis le début à force d'être aussi insistant avec les scènes entre les deux c'était sûr que ça allait arriver mais moi j'ai trouvé quand même que ça fonctionnait plutôt pas mal mais surtout je me demande qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça parce que ça c'est un truc qui est lourd de conséquences j'ose espérer qu'ils vont en faire quelque chose d'intéressant pourquoi la reine Borg du premier épisode était masquée peut-être qu'en fait c'était Giratti ah ce serait excellent et donc on peut imaginer toutes les choses vu qu'il y a une histoire de voyage temporel etc donc on peut tout imaginer maintenant mais parce que ça aussi ce serait quand même mieux que Madame Picard et puis ça fait la boucle parce que ça ça explique comment est-ce qu'ils se retrouvent à devoir sauter dans le temps il y a bien c'est l'œuf la poule toujours le problème et aussi pourquoi elle est masquée c'est une vraie raison et d'ailleurs d'autant que le discours fait par la reine Borg à Giratti pour la séduire et pour qu'elle cède au côté obscur c'est pas le summum de l'écriture de la série mais je l'ai trouvé cohérent comme discours vu ce qu'on connait du personnage j'ai trouvé que c'était bien amené oui c'est pour ça que ça fonctionne bien à mon sens c'est pour ça que ça marche plutôt pas mal et même depuis le début on l'a dit on trouvait que malgré que ce soit un peu téléphoné bah ouais c'était plutôt bien amené en fait moi ce qui m'intéresse beaucoup dans cette saison j'avoue c'est de réfléchir aux motivations de Q alors il y a cette histoire de maladie mentale etc mais il y a aussi le fait que je trouve qu'il y a des phrases clés qu'il dit à Song qui sont intéressantes par exemple il dit que quand on aime quelque chose on n'est pas libre et que du coup pour être vraiment libre il faut se détacher de ce qu'on aime et du coup peut-être enfin moi je me suis dit peut-être qu'il essaye de se détacher de l'humanité parce que peut-être que le continuum Q lui reproche son attachement à l'humanité et que le fait de transformer l'humanité en quelque chose de moins plaisant que ce que ça l'est dans la timeline d'origine c'est peut-être une façon de le faire mais aussi peut-être un autre truc que vous avez dû noter c'est que la mission Picard ou René Picard donc va la mission européenne elle va sur Io le satellite Io et visiblement elle est censée ramener une petite particule un petit truc qui est censé être quelque chose de vivant et moi je me demandais s'il n'y aurait pas un rapport avec le continuum Q parce qu'à un moment donné quand même quand Q se présente à Song il dit qu'en fait il est quelque part l'aboutissement l'évolution de la poussière stellaire en quelque sorte et je me demande si quelque part il ne faudrait pas le prendre au premier degré cette séquence là donc voilà donc je me dis que peut-être là on va peut-être toucher du doigt l'origine du continuum alors ça ne veut pas forcément dire que le continuum Q il a pour origine la galaxie notre système solaire ouais j'espère qu'ils ne vont pas trop détailler je pense que c'est quelque chose de plus large de plus nébuleux que ça mais que quand même peut-être il y a un rapport parce que toute la saveur du personnage est que ça nous dépasse j'ai pas envie qu'ils expliquent ce truc là il ne faut pas qu'on puisse comprendre mais qu'on puisse au moins avoir la justification de pourquoi ça l'affecte qu'il a une raison pour faire tout ça ouais enfin voilà donc moi je trouve que voilà du coup j'ai vraiment adoré ces scènes là entre Song et Q qui m'ont fait passer effectivement la pilule de encore un ancêtre Song et ben c'est tout pour moi alors est-ce que vous avez des choses à rajouter ? moi je veux dire je veux revenir juste sur la soirée là où tu sais tu dois rentrer puis en fait tu peux pas te téléporter parce que tu dois être ils peuvent ils ont mis quelque chose de radioactif qui donne une espèce d'identité tout ça unique et tout ça moi ça m'a fait penser à l'épisode de V dans lequel ils doivent accéder à une fête et c'est le même principe il y a les cartes qui perdent les cartes d'invitation sont éditées à un certain nombre d'exemplaires et tout c'est des cartes moi j'ai trouvé que c'était le même principe et ça a fait aussi penser à Ocean's Eleven ou même à l'épisode c'est surtout que là ce que tu décris c'est exactement ce qu'on va faire le 10 septembre prochain au Club de l'Étoile les gens les contributeurs ils seront pistés comme ça tout à fait ils seront assimilés d'ailleurs aussi à la fin de l'épisode et en parlant de téléportation il y a le truc je reviens sur le sauvetage de Rios où là tout à coup elles ne peuvent pas se téléporter Rios parce que le bus bouge mais surtout on ne peut pas faire pire que ce qu'on a fait avant mais dans l'épisode précédent elles ne se sont pas posé de question quand elles ont été transportées de la voiture de flic par Jurati ouais mais là elles n'avaient pas le choix là elles ont le choix donc si tu as le choix autant essayer de faire les choses bien oui mais apparemment ça n'a pas plus bougé enfin ça la police ou même ils n'ont pas l'air plus traumatisés que ça qu'il y ait des gens qui ont pu se téléporter d'une voiture quoi mais ils ne l'ont pas vu ou ils l'ont à peine vu je crois qu'ils l'ont vu si elles étaient en train de conduire le truc s'arrête et tout à coup paf il n'y a plus personne dans la bagnelle alors qu'il n'y a pas une portière qui s'est ouverte le flic qu'on suivait qui les mettait en joue il était à 5-6 mètres quoi ouais mais je veux dire elles n'avaient pas le choix c'est soit elles se laissaient arrêter et c'est potentiellement pire voilà donc là avec Rios elles ont le choix elles ont le temps de peaufiner quelque chose donc si elles peuvent éviter de continuer à faire n'importe quoi autant qu'elles ne fassent plus n'importe quoi moi je pense que d'ailleurs Seven elle le dit elle le dit on ne va pas altérer le truc pire que ce qu'on a fait donc c'est qu'elle elle reconnaît qu'en fait que ce n'est pas bien ce qu'elles viennent de faire et que ce n'est pas une raison pour continuer cela dit c'est vrai qu'il n'est pas il n'a pas son badge et puis son badge est censé être resté dans le centre de santé donc peut-être pour ça aussi ça c'est con par contre ça par contre c'est très con que Raphie et Seven elles l'aient oublié de le prendre ça c'est vraiment très idiot par contre mais bon on ne va pas refaire l'épisode peut-être qu'elles vont venir le chercher plus tard et ça sera peut-être l'excuse pour que Rios puisse retrouver la jolie docteure alors il y a un truc que je trouve super cheap les épisodes se déroulent en sachant que dans les voyages temporels tu peux faire revenir quelqu'un à la vie mais la douleur de perdre quelqu'un en fait c'est juste c'est pas juste avec un switch en fait que tu fais partir ça donc se faire toute la mission en se disant c'est bon si on remet tout en ordre on récupère la personne je trouve que c'est toujours un peu cheap donc j'aimerais juste qu'ils ne fassent pas revenir des personnages qui ont disparu tu ne veux pas que Elnor revienne on sait que toi tu veux que les gens ils meurent mais non mais je trouve que c'est bien plus compliqué de vivre avec la douleur d'avoir perdu quelqu'un je trouve ça toujours très cheap quand on fait revenir quelqu'un c'est voilà je préfère le côté dramatique mais bien fait c'est à dire qu'il ne faut pas tuer pour tuer au contraire il faut que ça ait un sens et si ça n'en a pas il faut qu'il y ait une raison derrière ça mais là moi c'est le côté oui on peut si on remet les choses en ordre Elnor va revenir d'autant qu'il y a un truc en suspens là ils ne savent pas trop ils l'ont dit clairement deux ou trois fois et ça peut être pris comme une perche pour aller c'est bon il va revenir on va lui refaire des cas et tout va bien se passer ou alors ça peut permettre de faire un second effet qui se coule dans le drama et se dire en fait on a fait tout ça pour enfin dans le cas de Raffi elle aura fait tout ça pour rien en fait et ça peut ça peut faire l'objet d'une scène bien écrite et qui on verra bien on verra bien exactement ça sera donc le mot de la fin on va se quitter avec nos actus et César est-ce que tu as des nouveaux podcasts toi qui sont en route ? outre l'épisode sur Dan Harmon que j'ai hâte d'écouter d'ailleurs ce sera pour le mois de mai avec une équipe de nouveaux venus au micro mais qui sont des habitués de l'association vous les avez entendus un peu partout j'ai peut-être un nouveau projet mais je m'étais promis de pouvoir lancer en 2022 et j'en reparlerai le moment venu pour le moment c'est de la gestation merci pour les pistes que tu as évoquées tout à l'heure dans le Discord privé Guy et je vais me contenter d'annoncer l'épisode sur Dan Harmon et la fin de saison 2 d'Éléments déclencheurs avec deux épisodes à venir dont un sur le cinéaste et écrivain Shabby Molia quelqu'un de très intéressant aussi et donc oui voilà je me contentais de ça je suis si République met en ligne l'épisode bientôt je suis dans le dernier Retrider où on parle de Boba Fett et on n'est pas content ok bah je vais écouter alors est-ce que j'ai pas encore regardé Boba Fett tu me conseilles de regarder la série et écouter ensuite le podcast ou d'abord écouter le podcast et regarder la série parce que ça c'est un truc que je fais souvent alors ne regarde pas la série sauf les épisodes 5 et 6 et le septième d'un oeil d'accord et après tu peux écouter le podcast très bien bah je vais faire vraiment je suis d'accord Guigui t'es père de famille t'as plein d'activités perds pas ton temps c'est clair non mais t'es tellement raison mais c'est clair mais pourquoi ils ont pas fait une troisième saison du monde à l'Orient oh et toi Marie-Paul t'as raison bah écoute moi j'ai pas grand chose là tout de suite je serai demain sur Radio Libertaire de 17h à 19h donc je sais pas quelle heure le podcast sera sorti ça se trouve il sortira en même temps que tu seras à la radio mais sinon non non j'ai rien de bah à part ce dont j'ai déjà parlé la semaine dernière donc voilà la sortie de ton livre ma traduction Last Girl Standing voilà qui est toujours donc en librairie tout à fait et toi Marina moi j'ai revu Aliens de James Cameron cette semaine et je ne sais pas pourquoi les gens pensent que c'est un film plein de testostérone c'est un film plein d'oestrogènes c'est un film féminin c'est un film féminin avec que des personnages féminins extrêmement forts on a tous les archétypes des femmes mais tellement bien fait tellement bien interprété et honnêtement les Marines dans l'espace mais je crois que je vais ériger une statue à Vasquez c'est vraiment un de mes personnages favoris il y a eu une actu sur Vasquez cette semaine je ne sais pas si tu as vu ils ont annoncé un roman sur le personnage c'est vrai mais je l'adore je l'adore je suis mais toutes ces interactions avec tous les personnages tous les autres Marines avec Ripley avec je dois dire avec le sergent et je dois dire mais dans ce film tous les personnages féminins de la petite fille à la reine alien sont extraordinaires Ripley est vraiment fascinante mais je trouve que Vasquez est vraiment un cran au-dessus et James Cameron a vraiment fait un film féministe moi j'adore les Marines dans l'espace et tout ça et ce que je trouve extraordinaire c'est que quand même X passe les 30 dernières minutes assommées dans le coma et tout ça alors je suis fan de Michael Biehn quand même si j'aime bien Terminator c'est quand même pour lui parce que je suis un peu amoureuse de lui mais même je l'ai bien aimé dans Abyss mais là tous les personnages masculins se font complètement écrasés par toutes les femmes et pourtant on parlerait d'aliens à tout le monde on se dirait non mais c'est un film de mecs avec des pistolets et tout mais pas du tout il n'y a que des personnages féminins extrêmement les meufs peuvent avoir aussi des pistolets et défoncer tout voilà mais je trouve que là c'est bien fait tu vois et le film date de 86 enfin c'est et James Cameron a toujours fait des personnages féminins forts donc elles peuvent avoir aussi un double dentier défoncer tout regardez Eliane c'est génial sinon pour le coin pop moi je suis toujours sur le cadre en pop bien sûr et puis donc n'oubliez pas le crowdfunding qui commence mardi sur Kiss Kiss Bang Bang pour la soirée Star Trek le 10 septembre prochain et sinon il y a YMCU qui va reprendre la semaine prochaine avec Manu aux manettes et cette fois-ci ça sera sur la série Moon Knight qui vient de commencer sur Disney Plus donc je vous invite à zioter quand est-ce que ça sortira je crois que ça sera mardi mais j'en suis pas sûre donc regardez bien le Twitter du coin pop et surtout venez à First Contact en septembre parce que Cyril Mickaël nous a préparé une petite surprise donc elle recommence elle recommence je n'ai pas l'idée ok je peux te confirmer que l'épisode de Moon Knight est prévu pour le mardi 5 et il sera suivi le mercredi 6 d'un Tales from the Swap ah bah super merci beaucoup César et d'un cadre en pop évidemment évidemment et bien sûr et bien sur ce je vous souhaite une longue vie et plein de prospérité salut tout le monde salut ciao salut à bientôt à bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Program complete.